... Nous fêtons aujourd'hui le 504e anniversaire de la Réformation. En effet, le 31 octobre 1517, un moine a décidé de sortir des rangs, d'afficher sur les portes de l'église du château de Wittenberg, 95 thèses, où il prenait ses distances vis-à-vis de son église. Ou du moins, il tentait un dialogue ultime avec son église, à travers ses 95 thèses. Cette date est en réalité un artifice historique. On a choisi cette date-là. Tout n'est pas certain. Enfin, on sait qu'il a écrit 95 thèses, les a-t-il affichées ou les a-t-il simplement répandues autour de lui, qu'importe. Il s'agit d'une sorte d'artifice historique parce qu'on aurait très bien pu aussi choisir la date du 21... Maintenant, je ne sais plus, de 1521, on va dire comme ça, de la diète de Worms, où Luther a dû se défendre devant l'empereur et devant son église. Et à cette diète, Luther a eu cette parole, si vous pouvez me persuader par l'écriture, je me rétracterai. Et dans un deuxième temps, « Hier steh ich, ich kann nicht anders. Ici, je me tiens, je ne peux autrement. » La diète a conduit à l'excommunication du moine, Luther, qui, comme tous les lanceurs d'alerte, a dû se cacher à peu près pendant une année. Et il en a profité pour traduire la Bible en langue allemande. Un ouvrage qui a eu des effets sur la culture, sur la musique et même sur la langue allemande. Lorsque Luther a pris la décision d'afficher ses 95 thèses au risque de se mettre au banc de son église, il a commis un acte d'un certain courage et il lui en fallait. On était à la sortie du Moyen-Âge, il y avait des angoisses que l'église tentait de gérer à sa manière la puissante église. Et à ce moment-là, Luther a mis comme critère l'écriture et plus l'autorité de l'église pour dire à partir de quoi on allait agir et décider. Là où je vous dis que ce n'était pas facile pour lui, c'est qu'on sait qu'au moment de sa conversion, ou du moins de son entrée dans les ordres, la foudre a frappé dans un arbre à côté de lui et il a dit à Dieu « si je m'en sors, j'entre au couvent ». Vous voyez un contexte de peur et d'angoisse, mais pendant, et un autre élément, quand il a épousé Katharina von Bora, une autre religieuse, là encore, le courant dominant de l'obscurantisme avait conduit les gens à dire à Luther et à sa femme « mais d'un moine et d'une religieuse ne peuvent venir que des enfants avec des cornes ». Vous voyez dans quelle atmosphère Luther travaillait, quelle inquiétude était autour de lui à cette époque-là. Mais Luther avait eu le temps pendant une année de fouiller les Écritures, de les interroger, de prier les Écritures, et il était tombé sur des passages comme l'Épître aux Romains au chapitre 1er, les versets 16-17, ou des passages comme celui de l'Épître aux Galates, où il est question de la liberté chrétienne. Et il s'est cramponné à cette découverte biblique. Il était bien soutenu par des politiques, des princes qui ont vu une aubaine dans ce moine qui d'un coup les aidait à prendre des distances vis-à-vis de l'empereur. Mais ses soutiens politiques n'auraient jamais suffi. Il lui fallait une conviction profonde à partir de laquelle se battre et tenir. Peut-être avez-vous été frappé dans ce texte un peu difficile de l'Épître aux Galates, que l'apôtre Paul se débat pratiquement dans un contexte similaire. À l'époque, c'était les débuts du christianisme, de la première communauté chrétienne primitive. C'était à peine quelques années après la mort du Christ. Et la grande question était, cette église était composée de judéo-chrétiens et de pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens avaient tout un contexte de foi de la première alliance qu'ils emmenaient avec lui. Ils connaissaient Moïse, ils connaissaient les dix paroles, ils connaissaient la sortie d'Égypte, ils connaissaient l'entrée en terre promise. Enfin, ils avaient un bagage. Les pagano-chrétiens, eux, ils avaient probablement encore des idées comme l'éclair ou la foudre qui peut être divinisée. Et il a fallu se décider de savoir maintenant qu'est-ce qui est absolument nécessaire et capital pour que ces gens, ces convertis du paganisme, puissent tenir dans leur foi. Jusqu'où faut-il aller ? Et une des questions a été celle de la circoncision, marquée dans la chair, l'appartenance à Dieu. Alors, on pourrait se dire que c'est anecdotique. Et en même temps, l'apôtre Paul a très vite vu les enjeux qu'il pourrait y avoir là-derrière. C'est que dès que je commence à me soumettre à déjà tel ou tel élément, jusqu'où est-ce que je vais ? Et Paul a maintenu sa version qu'il ne fallait pas imposer la circoncision au christianisme naissant. Alors, je vais quitter maintenant quelques instants Luther, l'apôtre Paul, pour venir à vous. En vous demandant, en somme, si vous y réfléchissez bien, qu'est-ce qui vous a fait venir ce matin ? C'est quoi ce moteur qui vous fait agir, qui vous fait venir un culte un dimanche matin, alors que vous pourriez très bien, il fait assez beau, prendre un café dans un petit room ou ailleurs, ou prendre du temps à la maison ? Alors, j'ai la réponse toute trouvée pour une partie d'entre vous. Pour certains, c'est un baptême. Pour d'autres, eh bien, c'est un hommage. Pour d'autres encore, la chorale a été invitée à chanter ce matin, ils vont vous dire, je suis venu chanter. Mais alors les autres, qu'est-ce qui vous a fait venir ce matin, alors que vous auriez pu très bien rester tranquille à la maison ? C'est quoi ce qui nous motive ? Est-ce que c'est d'avoir vécu dans ce lieu une fois quelque chose d'important, que vous cherchez à retrouver ? Ou bien, est-ce que c'est une tradition familiale chez vous ? On vous a enseigné ça, et puis vous vous y raccrochez. Est-ce que c'est pour trouver un moment de paix, de rencontrer avec vous-même, devant un regard bienveillant ? Est-ce que c'est, allez, je vais employer des gros mots, l'appel du Christ ? Vous sentez-vous appeler, en venant ici, vous sentez-vous appeler dans les moteurs de votre vie ? Qu'est-ce qui vous motive dans votre vie ? Qu'est-ce qui fait que vous faites quelque chose et qu'une autre chose, vous ne la faites pas ? Où est votre liberté d'agir ? Pas simple comme question. C'était la question de Luther. C'était la question de Paul. C'est quoi ce qui me fait agir et qui fait que ma vie a un sens ? Jusqu'où est-ce que je résiste à ce qui m'est imposé ? À ce que je crois m'imposer ? À ce que je pense devoir faire pour être quelqu'un dans ce monde ? Et puis jusqu'où est-ce que, allez, on prend chaque jour comme il est, puis on verra bien. Où est votre lieu de résistance ? Où est votre lieu de vocation intérieure ? L'apôtre Paul aborde la question de la liberté. Vous avez été appelé à la liberté. Quelque part, vous êtes responsable de cette liberté. Ne vous laissez pas immédiatement à nouveau enfermer. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait compris que la liberté n'est pas simple comme question. On risque très vite de s'aliéner. On risque très vite de se laisser prendre à nouveau par des activités, par des convictions ou des non-convictions. C'est à la liberté que vous avez été appelé. Ça vaut pour vous. J'ai lu ces derniers dix jours un ouvrage d'une femme. Elle s'appelle Eva Eger. Je ne pensais pas que je lirais encore un livre sur les rescapés du camp. C'est une survivante qui a écrit un livre de 400 pages que notre présidente d'église a offert à tous les pasteurs et à tout le personnel quand elle est devenue présidente de l'église. Cette femme a vécu les camps de concentration, l'horreur des camps, et elle s'en est sortie. Elle raconte même à un moment donné magnifique que Mengele, le médecin Mengele Auschwitz, lui a dit « Vous, dansez ». Elle s'est mise à danser, mais pour danser, elle a réussi à se mettre à l'opéra de Boudapest et elle s'est mise à danser comme si elle était sur scène. Ça veut dire que nous avons une capacité intérieure, quelque part, de nous libérer. Cette femme raconte que Mengele, au lieu de l'envoyer dans les fours crématoires, lui a jeté un morceau de pain qu'elle a partagé avec les autres. Sortant des camps de concentration, Edith Eger part aux États-Unis. Elle fait une thèse de doctorat en psychologie et peu à peu, elle se rend compte que malgré tout son travail pour se libérer, quelque chose, elle n'est plus dans les camps de concentration, ça elle en a conscience, mais elle prend conscience que sa prison s'était devenue elle-même, c'est-à-dire sa pensée. Le fait de découvrir un jour, et ça va se passer au moment où elle est invitée à parler à 600 aumôniers pour des questions de trauma, dont elle devient spécialiste, 600 aumôniers, mais à Berchtesgaden, c'est-à-dire dans le nid d'aigle d'Hitler. Et elle raconte que ce qui finalement l'a libérée, c'était de prendre conscience que jamais elle ne serait une femme qui a eu des parents différents, jamais elle ne serait une femme dont les parents n'ont pas été brûlés, faire le deuil finalement de cette femme qu'elle aurait souhaitée être, mais qu'elle ne pourra jamais être, et accueillir la femme qu'elle est. C'est déjà un bout de chemin de cette liberté. C'est-à-dire faire le choix, finalement, de ce que je vis et comme je le vis. Bibliquement, l'apôtre Paul tente d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans cette histoire de choix. Il pose la question à quel moment êtes-vous plus libre ? Quand vous faites votre choix vous-même, j'ai choisi. Êtes-vous sûr d'être libre ? Ou est-ce que vous êtes libre quand vous vous sentez appelé à faire quelque chose, accepter que le choix vienne d'un autre ? Nous sommes au milieu de la COP26. Qu'est-ce qui fait que des gens doivent continuer à manifester dans les rues, en mettant des panneaux blabla ? Qu'est-ce qui fait que, malgré la conviction que nous avons tous, que nous devons changer, c'est la dernière minute ? Ça brûle, il y a l'incendie. Qu'est-ce qui fait que, quels sont les motifs qui, malgré ce genre de conviction, font qu'on n'y arrive pas ? C'est la même chose pour la famine dans le monde. C'est quoi ces choses qui empêchent d'être libres alors que nous pensons être des gens de choix ? Ça pose la question, est-ce que ce qui va faire que la COP26 va réussir ? Est-ce que c'est d'avoir réussi à tous se mettre d'accord, chacun venant avec son horizon, les uns avec le sentiment que cela pollue plus que les autres ? Ou bien que ceux-là ne vont rien faire ? Ou est-ce que c'est une vocation, un enjeu majeur qui devient une sorte de vocation, à savoir le climat ? Le climat est devenu une de ces vocations d'aujourd'hui. Mais là encore, encore une fois, l'apôtre Paul remonte encore en amont. Dans cet appel du Christ qui ne vous laissez pas remettre en esclavage, vous sentez-vous appelé dans votre vie. Et si vous voulez rester appelé et rester libre, si vous avez pu suivre le texte biblique, eh bien vous avez deux moyens pour rester libre. Le premier, c'est de lire des textes d'écriture qui vous accompagnent, soit. Le deuxième, c'est là-dessus que vous avez réagi, c'est de vous mettre au service des autres. Ça veut dire que si un pays à la COP26 agit en pensant aux autres, peut-être qu'il ira plus loin que s'il ne pense qu'à ses intérêts économiques personnels. Ça veut dire que si nous sommes appelés à quelque chose, nous sommes appelés à le mettre dans le service des autres. parce que tant que je voudrais me préserver ma liberté, je commencerai par moi-même et déjà, je ne serai plus ouvert aux autres. Ce sera la peur qui va être mon moteur. Alors que si c'est un appel qui vient d'ailleurs et qui nous ouvre aux autres, je ne commencerai pas d'abord par m'occuper de moi avant de m'ouvrir aux autres. J'accepterai de vivre ma liberté dans la rencontre avec les autres. Maintenant, celui qui appelle, et je terminerai par là, c'est un type qui a renoncé à tout, qui a accepté de se laisser crucifier, de ne pas avoir raison. C'est donc un appel brisé, mais en même temps, à travers cela, une présence indéfectible dans tous les lieux de notre vie où nous sommes brisés et où nous pourrions commencer par vouloir nous reconstruire avant d'aller vers les autres. Alors que ce n'est que dans la relation avec les autres, au nom du brisé qui est en nous, que nous saurons vivre quelque chose de cette présence du Christ qui nous dépasse. Amen.